Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui. Je ne fais pas souvent des story time en fait mais mon vlog d'hier a planté puisque j'ai perdu la moitié de mes vidéos et du coup aujourd'hui je n'ai rien mis en ligne et à vrai dire je n'avais pas de vidéo d'avance à mettre en ligne demain. Et je me suis interrogée sur quel thème je pourrais aborder. Et puis finalement je me suis dit bah non après tout comme je n'ai pas fait de vlog, je vais faire tout simplement une story time. Je vais vous raconter un peu notre week-end, la préparation de la rentrée, comment on va s'organiser après la rentrée, etc. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Alors j'espère que ça va vous plaire. Du coup pour revenir un petit peu sur notre week-end, on a en fait rejoint Eric samedi. Alors samedi je m'étais élevée très tôt puisque Anaïs commençait à 8h. Donc on est parti de la maison à 7h30 pour que je l'emmène au travail. Et puis ensuite je suis rentrée et bizarrement Com et Elsa étaient déjà debout à 7h30. Et ensuite je suis rentrée, on a fait un petit peu de rangement, on a regardé un peu la télé aussi ensemble. Et puis on s'apprêtait à manger et Eric m'a appelée pour me demander s'il pouvait venir manger avec nous. Donc en soi ça ne me dérangeait pas. Et puis finalement il y a Adam qui m'a demandé si on pouvait aller manger au McDo. Donc comme Eric était dans la zone commerciale, je me dis bah écoute au pire sinon on te rejoint et on va tous manger au McDo. On m'a dit ok. Donc du coup on est parti, on est allé dans la zone commerciale. J'avais quelques achats à faire. En fait je voulais racheter un coupe-vent pour la rentrée pour Marceau parce que le seul coupe-vent qu'il a, il est blanc. Et un coupe-vent blanc pour un enfant de 2 ans, enfin de 3 ans maintenant, on a grandi mon bébé. Pour un enfant de 3 ans c'est un peu suicidaire je dirais. Donc du coup je voulais lui en racheter un autre et je mettais un petit point d'honneur à trouver le même que ses frères et j'ai trouvé. Donc je suis très contente. Du coup je voulais lui acheter ça. Je voulais aussi me trouver un petit top pour aller à l'église aujourd'hui parce que je me suis acheté des chaussures il y a quelques semaines couleur nude. qui sont très jolies. Je les avais achetées pour le mariage de Caro d'ailleurs. C'était donc début juin. Et en fait je mets une jupe blanche en général pour aller à l'église. Enfin c'est une jupe qui est assez longue et qui du coup me convient bien pour aller à l'église. Mais j'ai rien à mettre en haut en fait qui aille avec mes chaussures également. Et donc du coup je m'étais dit il faut que j'essaie de me trouver un petit top dans les teintes roses, un peu rose poudrée là. Et en fait j'en ai pas trouvé. Donc enfin rose nude plutôt. Et j'ai pas trouvé. Par contre j'ai trouvé le coupe-vent pour Marceau. Et Elsa s'est trouvé un super gilet trop mignon. Jaune ou teint. Alors ça fait un peu un gilet veste. Enfin on fait les mêmes pour femmes. Donc du coup ça fait pas du tout petite fille. Ça fait vraiment collégienne. Et vraiment je le trouve très joli. J'aurais bien aimé avoir le même à vrai dire. J'ai pas regardé ce CD s'il y avait le même modèle chez les femmes. Mais on a quand même regardé dans les rayons et je l'ai pas vu. Mais du coup elle a pris son gilet. Marceau a pris son coupe-vent du coup. Et puis on est allé chez Chausséa. Parce que je voulais me trouver pour moi des baskets. Puisque mes New Balance, j'arrête pas de le dire. Elles sont toujours d'ailleurs défoncées. Elles étaient arrachées. En fait le tissu s'était arraché au niveau de la jonction à la semelle. Et du coup c'était vraiment... Les semelles étaient usées un peu aussi. Vu que j'ai des problèmes de pied. Et donc je me suis trouvé des petites Stan Smith. Du coup c'est pas les vertes que tout le monde a. C'est les roses Fuchsia. Alors elles sont toutes blanches. C'est juste la languette derrière qui est rose Fuchsia. Et puis le logo qui est devant sur la languette devant. Qui est rose Fuchsia aussi. Mais autrement les baskets sont blanches. Et du coup j'aime beaucoup. Je les ai payées 39 euros. Alors n'allez pas les chercher. Sauf si vous avez des tout petits pieds. Parce que je les achète en général chez les enfants. Vu que je prends du 35. Donc forcément j'achète mes chaussures au rayon enfant. Pour la majorité des baskets. En tout cas pas les chaussures de ville. Parce que les chaussures de ville en général je prends du 36. En fait je fais un 35 et demi. Voilà. Donc le 36 me va. Mais c'est déjà le même arrivé que je m'achète du 37. En général je regrette vite. Parce que toutes les chaussures se détendent. Et donc au bout d'un mois je ne peux plus les porter. Parce qu'elles sont trop grandes. Mais donc je ne fais plus cette erreur maintenant. Non mais ça m'est arrivé sur deux ou trois paires là dernièrement. Où je me disais. Bah non mais là c'est serré en fait. Mais oui mais ça se détend. Donc c'est compliqué. Du coup là je me suis trouvé mes petites Stan Smith. Donc je les ai prises en 35 au rayon enfant. Et je les ai payées 39,90 euros. Je suis très contente. Je ne suis pas du genre à mettre 100 euros dans une paire de baskets. Mais mes New Balance je les avais payées 45. Donc voilà. Bon je ne mets jamais plus de 50 euros. Donc pour moi. Pour les enfants en général je mets 20 euros. Pour les baskets je précise. Après si j'achète d'autres chaussures je peux mettre jusqu'à 30 euros dans une paire de chaussures. Mais les baskets ils me les ruinent tellement vite. Que je ne mets pas des mille et des cents dedans. Du coup on a trouvé ce qu'on voulait. Donc dans la zone. Ensuite on est allé manger chez McDo avec Eric. Et puis dans la foulée on s'est dit. Enfin les enfants avaient envie de sortir. Donc on s'est dit au pire on les emmène au parc. Donc je les ai emmenés au parc où je suis allée avec Périne mercredi. Qui est vraiment super bien. Donc on y est retourné là-bas. J'ai fait découvrir à Eric puisqu'il ne connaissait pas. Et pareil il a vachement aimé aussi. Donc après ça en fait on était au parc. Et à un moment je regarde mon téléphone. Et il était 15h20. Et je vois qu'on était le 31 août. Et je me dis mais on n'avait pas un truc de prévu le 31 août. Et en fait si. On avait un truc de prévu. On était censé passer la journée à l'église. Puisqu'il était censé y avoir un baptême. Alors il faut savoir que dans notre église on ne reçoit pas d'invitation pour le baptême. En fait tous les membres sont conviés. Après vient qui veut. Et j'avais prévu d'y aller normalement. Sauf que voilà. Avec ma tête de Dory j'ai tout oublié. Donc quand je m'en suis rendue compte c'était trop tard. Le baptême ayant commencé à 15h. On n'y est pas parti directement. Et puis en fait il y avait le baptême. Ensuite il y avait une activité de jeu en plein air. Et puis ensuite il y avait un barbecue du coup avec tous les membres. Voir les éventuels voisins qui voulaient se joindre à nous. Puisque les voisins étaient invités. Du coup on a passé cette soirée. On est rentré à 22h30. Assez tard. Les enfants sont allés se coucher tout de suite. J'avoue. Moi aussi. Quand j'ai voulu monter mon vlog. Je me suis rendue compte qu'en fait je n'avais pas toutes les vidéos. Donc j'ai laissé tomber. Et je suis allée me coucher. Donc il devait être 23h je crois. Donc à 23h voilà je me suis désolée. Et bizarrement je me suis endormie. Moi qui ai tant de mal à trouver le sommeil en ce moment. Et donc dimanche matin. Levé 7h30 pour aller à l'église. Alors moi je me lève à 7h30. Parce que je prends une douche. Et puis ensuite je lève les enfants à 8h. Puisque en fait ça commence à 9h30. Mais bon déjà on a 20 minutes de route. Et puis ensuite les enfants sont très lents le matin. Donc il faut lancer les machines. Donc je leur laisse du temps pour ça. Voilà. Donc du coup hier on a été... Non ce matin du coup c'était ce matin. Donc on a été à l'église toute la matinée. On est rentré il était 13h. J'avais demandé à Anaïs de faire à manger. Elle n'a pas fait à manger. Elle était partie prendre une douche. Donc elle n'a pas vu le temps passer. Et puis du coup j'ai fait à manger en arrivant. Nous avons mangé. J'ai mis marceau au lit. Il était 14h50 quand même. J'avais demandé à Anaïs de couper les cheveux des enfants. Et en fait elle me dit. Ah bah oui mais je voudrais faire ça avant. Je ne sais plus ce que c'était. Donc j'ai dit ok. Mais par contre je te laisse gérer ton temps. Mais enfin que ce soit fait dans l'après-midi quoi. Elle me dit oui. Et du coup moi j'ai fait ma journée. Enfin j'ai fait du ménage. J'ai joué avec les enfants. Parce qu'ils avaient envie de faire des jeux de société. Etc. Et à un moment je ne sais pas pourquoi. On est venu à parler de l'heure. Et là Combe me dit. Bah il est quand même 18h13. Et là je me dis la blague. Anaïs n'a pas commencé à couper les cheveux des enfants. Ils n'ont pas pris la douche. Alors moi je m'étais fait un petit planning dans la tête. Genre à 17h ils sont à la douche. À 18h tout le monde sera fini de doucher. Moi je pourrais commencer à préparer à manger. Je les aurais mis devant un Disney. Le temps d'attendre le repas. À 18h30-45 on était à table. Et comme ça à 20h ils étaient prêts à aller au lit quoi. Sauf que bah voilà. On est passé à table et il était 20h10. Normal. Et ils sont allés se coucher à 21h. Voilà. Donc j'ai été bien saoulée. Je ne vais pas vous le cacher. Assez déçue même. Après voilà. Ils n'ont pas fait le cirque. Ils sont allés se coucher. Sans souci. Je suis remontée une fois parce qu'ils discutaient. Mais à la fois ils avaient en fait l'excitation un petit peu d'aller à l'école demain. Marceau est très contente de retourner à l'école. Elsa est hyper enthousiaste d'aller au collège. Parce qu'elle va au collège avec sa copine Julie. Qui est une amie de l'église. Et elle s'adore. Elles s'entendent super bien. Et du coup elle est trop contente d'aller au collège avec Julie. Tout ce que j'espère c'est qu'elles seront dans la même classe. Puisque c'est un souhait que nous avons émis à l'inscription. Donc j'espère vraiment qu'ils les auront mis dans la même classe. Ce serait super pour elle quoi. Par contre si ce n'est pas le cas je pense qu'elle va beaucoup appréhender sa journée. Mais bon on verra bien demain. Du coup demain gros changement de programme. Puisque j'ai réalisé hier après-midi qu'en fait Elsa n'a pas reçu sa carte de bus. Donc elle ne peut pas prendre le bus logiquement. Donc du coup demain il faut l'emmener. Sauf qu'elle commence à 40 et les gars à 45. Les portes sont fermées. Donc c'est très compliqué. Donc au début je lui avais dit bah écoute au pire des cas je vais voir avec Périne si je peux te déposer chez elle demain matin. On avance et puis je reviendrai ici pour emmener les enfants à l'école. Et puis toi tu iras toute seule à pied. Périne elle a mis juste à côté du collège en fait. Donc c'est chouette. Et au final j'ai eu Eric en ligne aujourd'hui. Et il a accepté de venir demain. En fait il est courageux parce qu'il va travailler toute la nuit. Il commençait à 22h ce soir. Et jusqu'à 6h demain matin. Et en fait du coup il va venir en sortant du boulot. Donc il sera chez moi vers 6h30. Pour emmener Elsa au collège. Donc c'est super gentil. Parce que honnêtement je me voyais pas du tout dire à Anaïs emmène les gars à l'école. Alors que c'est une nouvelle école. C'est des nouveaux instituts. Ils ont pas de copains là-bas encore. Ils appréhendent beaucoup. Donc je me suis dit bah non 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 c'est pas possible. Il faut que je le fasse moi-même quoi. Donc je suis contente. Eric va gérer Elsa. Moi je vais gérer les gars. Et ça sera très bien comme ça. Anaïs commence demain après-midi elle. Donc là elle change d'horaire du coup. Puisque c'est la rentrée pour tout le monde. Et du coup elle n'a plus ses horaires d'été. Là elle prend les horaires travail-école. Donc tous les jeudis elle veut aller à l'école maintenant. Donc ça rentrait à elle ces jeudis. Et ses horaires de travail ont changé. Jusqu'ici elle travaillait pas du tout le lundi. Elle travaillait le mardi toute la journée. Le mercredi après-midi. Elle travaillait pas le jeudi. Et elle travaillait en journée complète vendredi-samedi. Alors quand je vous dis journée complète c'est 9h... 19h30. Et avec une demi-heure de pause le midi. Du coup là en fait ça va changer. Donc maintenant elle une semaine sur deux. Elle travaillera le lundi. Ou le mardi. Donc le jeudi elle sera à l'école. Et le reste de la semaine du coup. Elle ne travaillera quasiment que l'après-midi. Sauf le vendredi et le samedi. Donc c'est plutôt cool pour elle. Elle va pouvoir dormir le matin. Enfin si moi je travaille pas. Parce que si je travaille c'est elle qui emmènera les enfants à l'école. Mais du coup voilà. Ça s'organise comme ça. Pour l'instant j'ai pas de nouvelles de la candidature que j'ai déposée. Je vais regarder pour en déposer d'autres. Puisque il est évident qu'il faut que je reprenne un emploi. Donc demain voilà. Je vais déposer les enfants à l'école. Il faut que je passe à la mairie qui est juste à côté de l'école. Pour déposer les certificats. Enfin je vais même pas les déposer à la mairie. Je vais pas attendre. Parce que je vais sortir à moins le quart. Ça va ouvrir qu'à 9h. Je vais les déposer dans la boîte. Puisque de toute façon ils les auront demain. Et quoi qu'il en soit il y a 48h de délai. Donc ils vont au courrier le matin. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Donc à l'ouverture. Donc ils auront mon courrier de demain. Et du coup je pourrais bénéficier de la cantine normalement à partir de jeudi. Voilà. Du coup moi ensuite je vais rentrer chez moi récupérer ma voiture. Je vais partir à Cholet chez Conforama. Faire refaire mon devis pour l'armoire. Et ensuite je vais revenir à la maison. Préparer mon dossier. Parce que j'ai pas mal de papiers à fournir. Et puis après ça je vais récupérer les enfants à l'école. Je pense que le dossier je vais en avoir pour un moment à mon avis à le faire. Et le temps que je fasse le devis. Que je revienne etc. Je risque de rentrer à plus de 10h. Donc les enfants sortent de l'école à midi. Donc il faudra que je prépare le repas. Que je mette la table aussi avant d'aller les chercher. Et puis après l'après-midi. Je vais les déposer à 13h30. Et je file directement à Cholet. Puisque j'ai rendez-vous à 14h. Donc je sais d'avance que je vais être en retard. Malheureusement je ne peux pas faire autrement. Donc demain matin je vais appeler. Dès demain matin. Pour prévenir en fait. Que je ne peux pas être à la maison des solidarités à 14h. Puisque je n'ai pas accès à la cantine demain. Contrairement à ce que j'avais envisagé. Donc du coup j'irai à mon rendez-vous. Et puis après je rentrerai à la maison. Faire ce que j'ai à faire. Parce que je voulais faire mon étage. Mais demain matin je n'aurai pas le temps. Donc je le ferai demain après-midi. J'espère que je veux absolument ranger la chambre des enfants. Parce qu'ils ne le font pas. Ça m'agace. En fait ils me disent qu'ils le font. Et en général c'est vrai. Mais du coup il y a Marceau et Adam qui retournent dans la chambre. Et qui retournent tout en fait. Principalement Marceau. Et Marceau il est encore petit. Donc il range. Si je lui dis de ranger, il range. Mais quand il y a trop. Par exemple. Enfin ils se font des cabanes. Donc je vous laisse imaginer l'allure de la chambre. Les couettes ne sont plus dans les lits. Les matelas non plus. Enfin Marceau quand il voit ça, il n'a pas le courage. Enfin il ne s'imagine pas être capable de faire ça. Donc du coup c'est très compliqué de lui faire ranger ce genre de choses. Mais malheureusement quand c'est lui qui le fait. Je ne peux pas demander aux autres à ramasser les bêtises de votre frère. Donc là je vais m'en occuper. Je vais ranger correctement. Par contre j'ai posé une condition. C'est qu'à partir de maintenant il y a une salle de jeu. Donc il n'y a plus à aller jouer dans la chambre en fait. La chambre elle est pour dormir. C'est un dortoir. Ou pour Elsa faire ses leçons. Puisqu'elle a son bureau dans la chambre. Mais autrement c'est un dortoir. Donc je ne devrais pas avoir deux pièces à ranger. Ce n'est pas normal. Donc je leur ai dit. Je leur répéterai demain une fois que ce sera rangé. Et puis comme ça j'espère que ça va porter ses fruits. Et que la chambre restera rangée. Après il faut aussi que je fasse ma salle de bain. Parce qu'elle est déjà trop encombrée. Elle est sale. Il faut que je la nettoie clairement. Et puis la salle de jeu pareil. Il faut que je nettoie. Je vais encore avoir du linge à ranger. Puisque je n'arrête pas de plier du linge depuis hier. Donc j'essaye de rattraper un peu mon retard. Ce n'est pas évident. Mais j'essaye. Et puis voilà. Donc après mardi. Du coup j'ai rendez-vous chez le dentiste. A 11h20. Donc j'ai été contrariée. Parce que concrètement. Ils n'auront toujours pas accès à la cantine. Donc ça veut dire qu'il y a rendez-vous à 11h20. Je ne serai absolument pas rentrée à Vézin à midi. Et donc j'ai demandé à Anaïs. Et en fait tout va bien. Elle ne travaille pas mardi. Donc elle va pouvoir gérer la pause déjeuner des enfants. Demain du coup. J'ai été contrariée. Parce qu'il fallait que je l'emmène l'après-midi. À la même heure. Enfin pendant la pause déjeuner des enfants. En fait il fallait que je l'emmène au boulot. C'était juste ingérable. Et donc finalement. Il y a sa copine Laurie qui est là en ce moment. Et qui va revenir demain matin à chercher. Elles vont aller se manger un McDo ensemble. Et puis elles iront. Elles iront travailler chacune de leur côté. Mercredi du coup. Il y a le technicien orange qui passe pour l'installation de la fibre. Il y a mes parents aussi qui arrivent. Qui viennent du coup pour gérer les enfants vendredi. Pendant mon intervention chirurgicale. Et puis du coup. Mercredi. Donc on aura internet à la maison. C'est trop de bonheur. Ensuite. Jeudi j'ai le rendez-vous pour le RSA. Puisque je n'ai toujours pas trouvé de travail. Donc je vais y aller. Et puis vendredi. C'est l'intervention. Donc il faut absolument que je sois à l'hôpital à 7h45 le matin. Et j'en sortirai le soir à 17h30. Donc il fallait absolument quelqu'un pour gérer les enfants toute la journée. Je vais y aller avec mon papa. Mes parents vont gérer les enfants la journée. Enfin voilà. Et puis moi ça me permet de les voir aussi. De passer du temps avec eux. Parce qu'ils me manquent beaucoup. Surtout en ce moment. Et donc. Samedi. Je vais aller à Noirmoutier. Enfin. Il faut que je voie d'abord si la maman de Lola est disponible. Mais j'aimerais aller à Noirmoutier samedi. Chercher mon vélo elliptique. J'ai proposé à Eric de venir avec moi. Avec les enfants. On passe une petite journée. Tous ensemble. Maintenant il n'avait pas l'air hyper emballé par l'idée. Donc on verra. Et puis autrement. Je demanderai à mes parents. Sinon. Si mes parents ne veulent pas. Ou qu'ils ont prévu autre chose. Bah j'irai toute seule. Voilà. Et du coup. À partir de demain. On va essayer de réinstaurer des routines. En fait. Routines de matin. Routines de soir. Pour être mieux organisé. Le fait d'avoir des routines. Ça aide aussi les enfants à être un peu plus cool. Le souci c'est que mes parents en fait seront là. Et qu'ils ne vivent pas du tout au même rythme que nous. Et donc forcément c'est un petit peu compliqué. Parce que. Bah ils n'ont jamais envie de manger. Au moment où les enfants rentrent de l'école. Ils n'ont pas faim en fait. Donc. Bah du coup moi. En général. J'attends. Donc je fais manger les enfants tout seul. Je les ramène à l'école. Et je mange avec mes parents après. Perso. Je ne suis pas trop habituée à ce rythme là. Et c'est vrai que. Bon. J'espère que là. On va pouvoir manger tous ensemble. Etc. Ce sera quand même plus commode. Et puis plus sympa. Parce que personnellement. Je n'aime pas manger. Bah manger sans mes enfants. C'est vrai que je vois. Comme je regarde les vlogs de Mavachou. Je vois bien que Mavachou. Elle fait toujours manger ses enfants avant. Et elle mange seule avec son mari après. Moi perso. Même si c'est pour préserver le couple. Bah je ne mets pas mes enfants de côté quoi. Donc les repas en famille. C'est hyper important je trouve. Pour maintenir les liens. Pour l'épanouissement des enfants. Pour le bien-être de la famille. Et même du couple. Au final. Donc non. Je ne veux pas changer ça. Je mets un point d'honneur à manger avec mes enfants. C'est très important pour moi. Donc du coup. On va essayer de réinstaurer des routines. Moi je vais essayer de me faire des routines de ménage aussi. Qui puissent tabler sur un rythme de travail. Puisque j'espère vraiment pouvoir retrouver du travail. Même si. Pôle emploi a recalculé mes droits de chômage. Et clairement ça va doubler. J'avais 458 euros de droit de retour. Enfin d'allocation de retour à l'emploi. Payé par Pôle emploi. Et là je passe à 877. Donc je ne vais pas vous dire que ça ne me fait pas plaisir. Bien au contraire. Ça ne sera versé qu'à partir de octobre. Enfin début octobre du coup. Pour le mois de septembre. Mais ça fait du bien. Parce que j'ai vraiment cru que je n'allais pas m'en sortir quoi. Donc là je suis vraiment contente. Je vais pouvoir refaire mon budget etc. C'est que du bonheur. Donc voilà. En plus j'ai du coup les allocations ont augmenté. Vu qu'Anaïs est revenue. Par contre on m'a baissé mon RSA. Je ne sais toujours pas pourquoi. Parce que je n'ai toujours pas appelé la CAF. Il faut que je m'en occupe aussi. Mais ça ne sera pas demain. Je ne pense pas. Je n'aurai pas le temps. Donc je vais essayer de m'occuper de ça mercredi. Puisque mercredi je vais avoir tout mon après-midi toute seule. Puisque maintenant Marceau va à l'école. Et bon Anaïs sera là. Mais du coup à moins qu'elle ait envie qu'on fasse la fameuse cover. On aura du temps toutes les deux. Donc c'est peut-être le moment d'en profiter. Mais en tout cas. Voilà. Moi j'ai des choses à faire aussi. Il faut que je les fasse. En même temps j'ai rendez-vous qu'à 11h20 chez le dentiste. Donc je pourrais peut-être faire des choses avant. Donc voilà. Ce sera mon organisation post-rentrée. Donc là tous les cartables sont prêts. Les vêtements sont prêts. Il n'y a plus qu'à. Demain voilà. C'est le grand jour. On s'en passe un cap. Marceau rentre à l'école en journée complète. C'est juste énorme. Il grandit tellement. Je... J'ai l'impression de perdre mon bébé. Même si voilà. Heureusement pour moi il est encore hyper câlin. Et donc il passe encore beaucoup de temps dans mes bras. Mais là je me doute qu'avec l'école ça ne va pas durer. Maintenant il va prendre en maturité. Il va vraiment grandir. Et là je vais le perdre mon petit bébé. J'en suis consciente. Donc il vaut mieux que je retourne travailler. Je le sentirai moins passer. Voilà. Bon bah sur ce j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était pas grand chose. Mais voilà. Ça vous permet de voir un petit peu comment nous on va gérer cette rentrée. Et puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à demain du coup pour le vlog de la rentrée réel. Et puis pour le reste de la semaine avec les vlogs quotidiens. Gros bisous les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501